La reine, on l'a vu, n'est fécondée qu'une seule fois au moment du vol nuptial. Les spermatozoïdes sont stockés là, dans ce qu'on appelle la spermatheque, et les ovules, ici. C'est la reine qui décide du sexe de sa progéniture. Voilà comment ça se passe. Tout le monde peut regarder. Une fois libérée, les ovules passent devant la spermatheque. Si la reine décide de libérer les spermatozoïdes, l'œuf va engendrer une femelle. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Au passage, certaines reines peuvent faire des réserves qui leur permettent d'engendrer des femelles pendant 25 ans, d'où les multiples partenaires au moment du vol nuptial. Et puis, de temps en temps, la reine décide de ne pas libérer de spermatozoïdes. Dans ce cas, l'œuf engendre un mâle qui, on l'a vu, est promis un brillant, mais très court avenir. Revenons aux femelles. Seules certaines d'entre elles seront fertiles, les fameuses princesses. Les autres seront stériles et ouvrières. En fait, c'est la reine et l'alimentation que reçoivent les larves qui déterminent l'avenir de chaque fourmi.